Michel, vous êtes fondateur et dirigeant du groupe Sigma Technologies, un groupe que vous avez fondé et qui comprend trois entreprises, les trois spécialisées dans l'installation électrique. Pellatis, Lisenne et Roger Dubois. Vous êtes originaire des Mureaux, vous avez passé une partie de votre enfance aux Mureaux et d'ailleurs le siège de Sigma Technologies est aux Mureaux. Et enfin, vous êtes l'auteur, bien sûr, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, du livre « Leader Sociétal, le cœur de l'entreprise ». C'est l'objet de notre rencontre, on va parler de ce livre, on va parler de vous et on va essayer de comprendre ce qu'est le leader sociétal. Première question, Michel. Vous avez écrit ce livre, qui est votre premier livre, dans lequel vous confiez vos analyses, votre compréhension du sujet du leadership notamment, mais on va y revenir. Et pour raconter cela, vous êtes revenu sur tout votre parcours professionnel et même sur vos racines. C'est un gros travail. Comment est-ce que vous vous sentez après ce survol de 50 ans d'histoire ? Qu'est-ce que ça vous fait là ? Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens comme un homme de mon âge, comme un quinquat avec exactement 30 ans d'expérience derrière moi. C'était une bonne période pour se poser, faire un point, retracer le chemin de l'expérience et puis une passion, celle du leadership depuis le tout début de ma carrière. Et puis quand on revient en arrière comme ça, on va encore plus loin et on va dans l'enfance pour mieux comprendre ce qui nous a conduit jusque-là et conduit à une vocation, somme toute. Et puis à cet âge, c'est un moment de faire un point et puis on est loin d'avoir fini sa carrière et justement de pouvoir se poser et d'imaginer la suite. Finalement, c'est un travail très personnel et en même temps, c'est un partage que vous faites. C'est le fruit d'une réflexion. On peut l'imaginer aussi sur la table de chevet de bien des chefs d'entreprise aujourd'hui ou même dans des grandes écoles de commerce par exemple. Comment est né ce projet ? Ce projet, il est né d'une passion déjà, comme je vous l'ai dit. Et puis il est né de la volonté de transmettre. Ce livre, c'est une transmission. Le leadership, on va en parler, c'est quelque chose de très pratique et c'est quelque chose qui se transmet au contact de rencontres, au contact d'observation, au contact de ses mentors. Donc ce livre, c'est un témoignage et c'est aussi une transmission notamment aux plus jeunes, à la jeune génération. Alors justement, qui est la cible de ce livre ? À qui vous pensez quand vous avez... La cible, spontanément, ce sont les chefs d'entreprise d'abord, mais aussi les futurs chefs d'entreprise, donc les jeunes. Et puis si je vais beaucoup plus loin, je pense à l'éducation et donc je pense aux parents. Parce que le leader, il se construit dès l'enfance et les bases de l'éducation vont être déterminantes pour la future vie et carrière du leader. Ça c'est un sujet sur lequel on va revenir, très important bien sûr. Mais pour revenir sur du coup les origines de cette démarche, de ce livre, vous commencez par parler en fait de vos racines, de la famille, de vos origines grecques, de votre vie aux mureaux et puis de vos premières expériences professionnelles, même dans un âge incroyablement jeune. Je crois que quand vous étiez sur le marché des mureaux à vendre des épices, vous deviez avoir pas plus de 15 ans ou même moins ? 5 ans. Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait à vos lecteurs ? On partage en ça. Alors je ne voulais pas parler de moi avant tout, je voulais seulement montrer le chemin, la voie et dire à tout un chacun que beaucoup de choses se fondent tôt en fait. Et en ce qui me concerne, comme je suppose la plupart des gens, j'ai eu des modèles autour de moi, j'ai eu des expériences, j'ai eu des souffrances et c'est ce qui nous construit les uns et les autres. Et c'est sur ces fondations qu'on va commencer à construire, à se comprendre, à mieux se comprendre pour faire cette introspection, si je puis dire, et puis comprendre qui on est et comprendre comment on doit se construire, ce que l'on a à faire pour soi-même, pour se construire en fonction de ce qu'on veut être et en fonction de beaucoup des modèles qui vont nous entourer, qui vont nous montrer la voie en fait. Mais vous aviez sans doute, en vous écoutant, en lisant ce livre, on se dit que vous aviez à mon avis une sorte de capacité de résilience quand même assez forte, une volonté assez forte. D'autres que vous aurez réagi différemment, non pas que vous ayez vécu des choses particulièrement difficiles, mais vous avez vécu quand même des choses difficiles en famille, je pense à des crises économiques au sein de votre famille, des crises familiales très personnelles. Vous avez su rebondir. Est-ce que très jeune, vous vous êtes dit « je vais essayer de construire avec ça » ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez malgré tout pu réussir comme vous avez réussi ? Je pense à trois éléments. Premièrement, la personnalité de chacun. On a une personnalité, mais pas que. Ensuite, les accidents de la vie ont réagi les uns et les autres différemment. En ce qui me concerne, j'ai inconsciemment choisi de me battre, de me construire, d'aller de l'avant, de positiver. Voilà, j'ai eu en fait un accident malheureux dans ma jeunesse. J'ai perdu ma soeur aînée et je pense qu'elle était un modèle pour moi et que j'ai voulu, dans mon inconscient, lui montrer à elle et que l'on peut continuer de l'avant. Et puis que nous, on reste, on est là et qu'on a quelque chose à construire et à offrir. Donc ça, je pense que c'est un élément important et c'est ce qui m'a aidé à aller de l'avant aussi. Et puis enfin, les exemples qui nous entourent. J'ai eu des modèles familiaux. D'abord, dans ma petite enfance et mon enfance, des modèles familiaux qui étaient des modèles d'entrepreneurs en fait. Oui, vous faites mention, vous parlez là de votre cousin ou de votre oncle en Grèce, c'est ça ? Mon père déjà, d'abord mon père, mon frère aîné, mon cousin germain. Oui, je pense qu'ils ont été les trois modèles inspirants autour de moi. Dès ma petite enfance, j'ai vu des gens entreprendre autour de moi. Après, on a la vocation ou pas pour les suivre. Et je pense que mon don, mon talent était quelque part autour de ça aussi. Je n'ai pas de don artistique ou d'autres dons et que naturellement, c'est la voie qui s'est tracée pour moi. Dans les premiers chapitres, Michel, j'ai compris qu'être un leader, on s'est commencé par être le meneur de sa propre vie. Quelqu'un d'ambitieux, certes, mais de discipliné et qui a justement certaines valeurs. Quelles sont-elles ? Oui, vous parlez de valeurs, je parle plutôt de fondamentaux. Spontanément, je dirais que l'équilibre est excessivement important. L'équilibre de vie et l'équilibre tout court. Je pense à l'énergie, l'énergie. Quand vous êtes un leader, il y a deux éléments très importants. Le premier, celui d'entraîner, de créer une dynamique et d'entraîner une force commune. Et pour ça, ça nécessite beaucoup d'énergie au quotidien. Le leader est aussi un exemple, un modèle, quelqu'un qui inspire, quelqu'un qu'on suit. Donc, il a aussi cette image et ce rayonnement qu'il développe, qui est plutôt naturel d'ailleurs. C'est une énergie qui est plutôt naturelle, mais c'est une énergie qu'on déploie de la première minute le matin à la dernière minute le soir, et tous les jours, et toute l'année, et pendant des années. Donc, ça nécessite une énergie assez importante. Donc, je pense à cette énergie, l'équilibre, l'énergie, le travail. Puisqu'on va venir, comme on l'a déjà évoqué, travailler sur soi-même, mais aussi générer une force dans l'entreprise pour justement aller vers la réussite et vers la performance. Dans ce livre, toujours avec l'appui de votre expérience, vous rappelez aussi effectivement certains fondamentaux qui concernent le leader, la notion de temps, la place du client, la solitude, qui peut être celle du leader aussi, la capacité qu'il doit avoir à savoir s'entourer, avoir une vision, etc. Mais quelle est la différence, quel est le supplément d'âme, en fait, entre cette notion de leader sociétal que vous décrivez, et celle qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait entendre aujourd'hui dans une bonne école de commerce ? Déjà, on parle de leader et de leader sociétal. Permettez-moi d'ajouter que ce livre, c'est un livre d'abord sur le leadership, et le leadership, c'est un processus, c'est un chemin, c'est une volonté, c'est un long travail, c'est quelque chose qui prend des années à assimiler, à appréhender, à construire, et qui ne s'arrête jamais, en fait. Donc ça, c'est l'aspect du leadership. Et le sociétal, ensuite, c'est ce que l'on décide de faire de soi-même, de son entreprise, la direction qu'on souhaite lui donner. Donc on a bien deux thèmes en un seul, et c'est pour ça que ce livre, en ce qui me concerne, il vient à cette période de ma carrière où je suis déjà investi depuis 30 ans. Ce livre et l'aspect sociétal a beaucoup à voir, en tout cas en ce qui me concerne, non seulement avec l'air du temps, parce que, bien évidemment, on se pose aujourd'hui les bonnes questions sur notre planète et sur le sens à donner, mais il a aussi une question de maturité. il vient à une période de ma vie, de ma carrière, où j'ai atteint une certaine maturité. L'âge d'or, c'est ça, le fameux âge d'or ? Oui, complètement. On entre pour moi dans l'âge d'or. Donc l'âge d'or, c'est justement ce sens à donner, s'appuyer sur ce qu'on a pu construire, une forme de sérénité aussi, de sagesse, et puis toujours et encore aller vers la transmission. L'âge d'or, ça a beaucoup à voir avec la détente et avec la transmission. Est-ce que vous pouvez juste revenir aussi rapidement sur cette distinction que vous faites justement entre ces quatre périodes dans une carrière ? L'âge de prouver, l'âge des expériences et du développement, l'âge des responsabilités et puis l'âge d'or. Que diriez-vous en fait aux partisans du tout, tout de suite ? Ceux qui envisagent finalement d'aller passer à la case C sans passer par la B ? Encore une fois, c'est un chemin à faire. Donc on ne peut pas brûler les étapes. On arrive dans l'entreprise, jeune diplômé ou pas d'ailleurs, on peut être autodidacte. On a choisi ou pas d'être un leader, de prendre des responsabilités, de s'investir plus ou moins. Donc oui, il y a la période de la découverte, c'est l'étape numéro une. Et puis ensuite, il y a la période des responsabilités où là, on se développe. Il y a vraiment un fort développement. Et puis l'étape où justement, on a ce rôle de leader, où on doit vraiment délivrer. Et puis enfin, la quatrième et dernière étape que j'appelais l'âge d'or, où on a la maturité, le recul, la hauteur, et où on est beaucoup dans la transmission de son savoir. Je voudrais revenir sur les écoles de commerce dont on parlait tout à l'heure, qu'on évoquait rapidement. Mais en tout cas en France, les grandes écoles forment des gestionnaires, mais pas vraiment des leaders. En quoi déjà le leader se distingue du gestionnaire ? Déjà dans les écoles, moi qui suis diplômé d'une première business school et ensuite qui ai fait un MBA à l'ESCP, en business school, leader leadership, bon c'était il y a quelques années déjà, une trentaine d'années, mais on ne l'a pas évoqué, je n'en ai pas entendu parler. Donc en trois années de business school. En MBA, pendant un an et demi, on l'a abordé avec Nicole Laubert, qui est une spécialiste du leadership en France, mais il a été abordé. Donc ce n'est pas un thème qui me paraît être majeur dans l'enseignement. Les choses évoluent, mais je pense que le vrai enseignement du leadership à l'école, il passe par des rencontres en fait, ne serait-ce qu'assister à des conférences dans l'école, en dehors de l'école, il passe par des lectures personnelles, il passe par les stages en entreprise. Voilà le vernis que va apporter l'école. Mais le leadership, réellement, c'est une pratique. C'est une pratique. Le leadership, c'est un métier d'apprentissage. Je le dis dans mon livre, je compare le leadership à un chef de cuisine. Ça paraît naturel pour tout le monde qu'on commence apprenti dans une cuisine, qu'on est à l'épluchage des légumes, qu'on est commis, qu'on est assistant du chef, second, on appelle ça un second, qu'on devient un chef soi-même, quand on devient chef, qu'on aspire à obtenir une étoile, qu'ensuite, il faut conserver son étoile et voir la dupliquer dans plusieurs établissements. Le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est un apprentissage. Et tout ça se fait au contact de mentors, se fait au contact de modèles. Le leadership, c'est de la passion. Le leadership, c'est de l'intérêt personnel. C'est un investissement personnel. C'est de la recherche personnelle. C'est une volonté personnelle. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va imposer ou c'est pas quelque chose qu'on va naturellement apprendre dans des livres. C'est fondamentalement le leadership. Et j'ai un chapitre entier dans mon livre sur ce thème. C'est de la pratique. C'est la pratique de certaines valeurs qu'il faut quand même avoir compris pour les pratiquer. Je pense à l'authenticité. Vous faites un chapitre sur l'authenticité. À l'humilité aussi. Ou encore à l'hygiène de vie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler de ces fondamentaux-là ? Oui, sur les fondamentaux, on les découvre au fur et à mesure. Parce qu'on développe une expérience, parce qu'on s'intéresse, parce qu'on les observe et justement, on les approfondit. Mais on pourrait s'enfermer dans ces responsabilités et les oublier. Il doit bien exister quelques leaders qui ne sont pas forcément authentiques, qui jouent des rôles, mais pour arriver à leur fin. Quand typiquement, vous prenez l'exemple d'un jeune chef qui cherche à avoir une étoile, un chef de cuisinier, il peut très bien, finalement, parce qu'il a cet objectif-là, oublier quelques fondamentaux, oublier son équipe et mettre une pression, je ne sais quoi, et du coup, être un leader peut-être moins juste ou moins pertinent. moins pertinent, oui. Personne n'est parfait, évidemment. Bien sûr. Tous les leaders ont leurs défauts et oui, c'est un travail à faire pour grandir, progresser, etc., mais comme tout un chacun, tout le monde a ses défauts. Je ne veux pas avoir ce discours où je dis le leader est la personne parfaite. Pas vrai du tout. Donc, je voudrais apporter cette précision. ensuite vous dire que les leaders sont partout. Les leaders sont dans l'entreprise, ils sont dans le domaine public, ils sont dans la politique, les leaders sont partout. Après, ce qui est important, c'est d'être justement authentique en phase avec soi-même, avec ce que l'on est, avec ses valeurs au plus profond de soi. Les imposteurs se font toujours démasquer. Encore une fois, se construire comme leader, c'est quelque chose de compliqué et c'est quelque chose de continu, de long et qui prend toute une vie. Je me suis intéressé depuis de nombreuses années à un psychologue clinicien qui est devenu un grand expert mondial du leadership. Il s'agit de Manfred Ketz de Fries qui a créé le Global Leadership Center à l'INSEAD qui est une sommité mondiale du sujet du leadership. Et j'aime l'une de ses phrases quand on lui pose la question de savoir pourquoi M. Ketz de Fries vous êtes-vous intéressé au leadership ? Il répond parce qu'il existe tant de mauvais leaders. Ce n'est pas parce qu'on se décrète leader qu'on veut être un leader qu'on est bon. Et il y a très peu de bons et de très bons leaders. Et c'est pour ça que c'est compliqué et difficile. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de travail, de pratique, de mentor. c'est toute cette constellation d'éléments qui font que l'on arrive à atteindre un certain niveau. Et il n'y a jamais le niveau ultime. On est toujours à la quête de s'améliorer soi-même. Le leadership est très proche d'une forme de sagesse. En fait, on est en recherche permanente de la sagesse, de se comprendre, de savoir qui on est. et puis surtout et je crois qu'il y a un chapitre entier en effet dans mon livre, on est au service des autres. On est au service des autres. Et pour revenir à ce que vous disiez, l'humilité, l'authenticité, l'hygiène de vie font partie des quelques fondamentaux sur lesquels un leader doit s'appuyer. Justement, ce crédo de l'humilité, l'acceptation de ses erreurs, la conviction que nul dirigeant n'est infaillible, accepter le droit de regard aussi, peut-être justement de son mentor ou d'autres personnes. Mais on sait combien c'est difficile, voire impossible parfois, de reconnaître une erreur face à ses propres clients, à ses employés, à ses collaborateurs, devant son équipe. De surcroît, cette difficulté est accrue quand un dirigeant s'est bâti justement une solide image. Que dites-vous en fait à ces dirigeants qui savent qu'ils ont tort mais ne le reconnaissent jamais ? Ce que je peux dire d'abord, c'est que l'être humain n'est pas très bon pour s'auto-évaluer. Il y a probablement une forme d'ego, surtout chez les leaders d'ailleurs, mais il n'est pas très bon. Donc, il faut avoir cette humilité pour aller chercher l'évaluation chez l'autre. Et il faut avoir autour de soi bien s'entourer, que ce soit des collaborateurs proches à qui vous autorisez la possibilité ou pas de vous faire des retours parce que certains sont ouverts et d'autres n'acceptent pas l'évaluation, le retour des collaborateurs. Et puis ensuite, des personnes de l'extérieur que vous allez chercher, mettre autour de vous avec lesquelles vous échangez pour mieux comprendre qui vous êtes, ce qui pêche, ce qui peut être amélioré, ce qui nécessite d'aller plus loin. Voilà, c'est tout un processus d'acceptation, d'humilité et d'être bien entouré pour aller plus loin. Pour savoir s'entourer, il faut avoir quand même conscience de certaines de ses faiblesses, de ses limites pour éviter de se retrouver avec quelqu'un qui sera toujours en accord avec nous. quelqu'un qui est capable de nous dire des choses en face. Vous allez chercher des professionnels dont c'est le métier. En ce qui me concerne, je travaille depuis de nombreuses années avec une coach professionnelle pour mes collaborateurs mais aussi pour moi-même. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un de très professionnel qui sait vous accompagner, qui sait vous faire parler, et qui sait vous permettre de vous découvrir vous-même, de savoir qui vous êtes. Ça, c'est le coach professionnel par exemple. Et puis ensuite, il y a une profession, si je puis dire, qui se développe plutôt bien en ce moment en France, qui est le rôle de l'administrateur, l'administrateur indépendant au sens large, et j'ai moi-même fait appel à un administrateur indépendant il y a bientôt 8 ans. Et donc, ces personnes clés, la cellule familiale, les collaborateurs proches, le coach, l'administrateur, les mentors, ce sont les personnes qui, justement, de confiance, vont pouvoir se permettre d'entrer en contact avec vous, parfois de vous pousser dans vos retranchements, de vous éveiller et puis à vous, justement, d'avoir cette humilité, d'écouter. Bien sûr, ce n'est pas toujours agréable, bien sûr, ce n'est pas toujours facile, comprendre, ce n'est pas forcément réussir, et après, il y a un processus plus ou moins long d'assimilation. Est-ce qu'on peut dire, en somme, que pour être un leader performant, fort, finalement, il faut savoir être vulnérable ? C'est-à-dire reconnaître ? Je ne sais pas si c'est de la vulnérabilité, mais il faut, encore une fois, s'améliorer, c'est une quête d'atteindre une certaine plénitude, un certain niveau, beaucoup à avoir avec l'humilité et, encore une fois, avec les gens, la qualité des gens qui vous entourent pour vous dépasser et aller plus loin. Ce n'est pas nécessairement un lien avec la performance ou l'ultra-performance. C'est d'abord quelque chose de très personnel. C'est plus une quête intérieure de plénitude, de sagesse. Je l'apparente plus à ça qu'à de la performance. Bien sûr, c'est ce qui va vous permettre de vous poser, d'être équilibré, d'être serein et c'est cette plénitude qui va vous permettre de déployer, de développer tous vos moyens. Parce qu'encore une fois, c'est très personnel d'abord, mais c'est surtout, 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 surtout au service des autres. On n'est pas dans de l'ego, on n'est pas dans la personne qui est le chef absolu. Ce n'est pas ça, être un leader. Un leader, c'est être au service des autres. Et dans cet enjeu-là, cette responsabilité de mobiliser les troupes autour de soi, de les emmener plus loin, est-ce que, je me fais un peu insistant, est-ce que, du coup, cette pratique de l'humilité, être capable d'accepter la contradiction, de parler en vérité, est-ce que c'est un moyen incontournable pour aller plus loin et pour développer la confiance de ses collaborateurs et de son équipe ? C'est déjà développer sa confiance à soi-même. Oui, c'est fondamental. Se construire soi-même, être justement cette personne avec cette plénitude dont je vous parlais, cette sérénité dont je vous parlais, pour pouvoir rayonner et pour pouvoir être un modèle, parce que le leader est un modèle, est une personne dont on s'inspire, c'est fondamental pour les gens qui vous entourent. Sous-titrage ST' 501